... Cette université était un projet qui avait d'ailleurs voté par la municipalité précédente, mais avec notre appui, et on a toujours suivi son évolution. Aujourd'hui, c'est une nouvelle tranche des travaux qui se fait, et qui prépare d'ailleurs une évolution, et qui s'inscrit dans la rénovation urbaine du quartier Saint-Jacques et de l'attractivité de ce centre-ville, donc c'est quelque chose d'important pour nous. Ça va permettre, par tout un arsenal de mesures, à la fois de redynamisation des commerces, mais aussi des logements, et bien, j'allais dire, de faire de Perpignan une ville universitaire, attractive, et de son centre-ville, particulièrement, un changement radical dans la perception que pouvait en avoir un certain nombre de personnes. J'aimerais que d'autres filières se développent, c'est pour ça qu'on avait développé d'ailleurs une école de commerce, c'est pour ça que l'école 42 aussi s'installe aux Dames de France, et j'espère qu'un jour, nous aurons la chance d'avoir une première année de médecine, parce que beaucoup d'étudiants se destinent aussi à la médecine et au médical, et malheureusement, sont obligés de quitter la ville pour aller faire des études ailleurs, et c'est un manque sur lequel nous sommes en train de travailler. Et à l'avenir, une offre de logement étudiant se fera jour, je pense, dès l'année prochaine et les années qui arrivent, avec des opérateurs privés, ou avec le concours d'opérateurs publics, mais en tout état de cause, évidemment, ces 1500 étudiants en cœur de ville sont en train de bouleverser le visage de ce quartier. Autour de l'activité économique en général, on est en train de mettre la dernière touche à notre agence de rayonnement, notamment au soutien du monde économique, parce qu'on sait très bien que c'est l'économie qui va tirer le reste, et donc on doit se mettre en capacité, j'allais dire, de tirer tout ce qui va dans le sens d'une dynamique économique, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes à l'université, le milieu étudiant et la recherche, mais aussi le tourisme, le tourisme d'affaires, et puis l'installation de nouvelles entreprises qui amèneront de la plus-value et de la valeur ajoutée, de nouveaux habitants, et ainsi permettre un développement harmonieux de l'ensemble de la ville et même de la communauté d'agglomération. Je pense que dans tous les projets que nous mettons en place ou auxquels nous participons, il y a quand même le grand retour des consulaires, et c'est aussi une bonne nouvelle, parce qu'ils sont destinés à cela, à aider le monde économique en général, que ce soit le commerce, l'artisanat, ou même l'agriculture ou le milieu étudiant, et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'avec les présidents de ces chambres, on arrive à bien travailler, et je pense que la vie de Perpignan s'en ressent.